salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo magnum 44 je vous ai déjà montré des vidéos spéciale tard alors j'entends par spéciale tard des essais voilà à l'épreuve 810 du tard que j'avais effectué avec déjà avec le k31 avec le gewehr 98 le sr 96 11 que je vais recommencer du reste est dans cette vidéo justement je vous avais j'avais soumis l'idée d'essayer un fusil improbable au tard le carcano eh ben les amis le carcano est sur le pas de tir il commence un petit peu à pleuvoir je vais m'installer je vais mettre les cibles et on va essayer ce fusil à l'épreuve 810 du tard honnêtement je m'attends à rien du tout parce que c'est un fusil qui est compliqué c'est un fusil kano ce qui commence à 300 mètres et la munition bon escalait aller un petit peu obsolète c'est des munitions rechargées donc avec des ogives ppu 139 grains la poudre eh ben je marquerai ce que c'est je m'en souviens plus voilà donc on va essayer ce fusil dans des conditions couchées épreuve 810 donc pour ceux qui ne connaissent pas et je vous incite bien sûr à aller voir les vidéos que j'avais déjà fait sur le sujet je vais mettre une playlist du reste je vais faire une playlist avec ses épreuves tard avec les différents fusils que j'ai testé cette épreuve 810 se déroule en trois parties la première partie c'est les cinq munitions en cinq minutes c'est pour l'essai voilà pour s'échauffer en dire l'épreuve en lui en elle même c'est deux épreuves deux fois cinq munitions en tir de rapidité donc en moins de trois minutes et la deuxième épreuve c'est en tir de précision pareil deux fois cinq munitions en moins de sept minutes est ce que ce fusil va réussir cette épreuve on va essayer jeu ouais comme je dis je m'attends à rien mais c'est uniquement pour le fun bon j'ai choisi ma journée il pleut mais c'est pas grave on va essayer quand même ce carcaneau dans les meilleures conditions possibles cinq clips enfin deux clips de cinq on va tester ça alors j'ai mis une sangle c'est pas une sangle d'origine en fait je vais piquer sur mon k31 ça va plutôt bien donc a priori ça devrait être pas mal j'ai fait mes cinq essais alors je il fallait que je me réhabitue quand même sur les deux trois premières cartouches à cette prise de visée mais les deux dernières j'avais de neuf et allez savoir peut-être que ce carcaneau on a dans le ventre et peut-être qu'il peut rivaliser contre les k31 les springfield 1903 non je rigole mais on sait pas voilà personnellement je n'ai jamais essayé dans les conditions tard donc on teste ça j'ai mis une cible donc à 100 m parce que voilà j'ai qu'un 100 m normalement l'épreuve tard pour ceux qui ne savent pas c'est sur une cible c200 et ça se passe sur 200 m bon malheureusement mon temps de tir c'est 100 m il va falloir que je me contente de ça donc on commence avec l'épreuve de 7 minutes et j'ai pas senti le chrono on va voir ce que ça dit et on va essayer et essayer de me rappeler que j'ai le temps en 7 minutes 10 cartouches franchement on a le temps mais c'est pas si simple et ce n'est pas les conditions réelles du tard parce que je suis tout seul c'est un bon entraînement ok mais c'est pas le stress d'une compétition avec tout le monde qui est autour mais bon c'est pas grave on est là pour s'amuser et attention c'est parti 1 1 1 2 2 1 1 C'est parti ! Et je sais déjà que je vais trop vite, ne vous inquiétez pas, je le sais, je le sens. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il me reste 3 minutes 26, c'est-à-dire que j'ai été deux fois trop vite. Je le sens, c'est vrai, je vais deux fois trop vite, je ne prends pas le temps de respirer. Alors, ce n'est pas évident, croyez-moi que ce n'est pas évident. Et dans toutes les vidéos que j'ai faites sur ce sujet, c'est-à-dire l'épreuve tard 810, mon gros problème, c'est la gestion du temps. Il faut que je travaille. Bon, cette épreuve de 7 minutes, un peu décevant, vous allez voir, vous avez certainement vu les résultats en direct. De toute façon, j'avais mis une caméra. Décevant, mais je m'y attendais parce que voilà, je tirais beaucoup trop vite. J'arrivais pas à bien respirer correctement, enfin, j'étais pas à l'aise. Voilà, moi, je ne cache rien. Honnêtement, je ne cache rien. C'est du brut. Voilà, c'est dans mes vidéos, c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu, la réalité de ce qui se passe dans un instant de tir. Voilà, la réalité d'un tireur du dimanche, parce que moi, je me considère comme un tireur du dimanche. Et je ne m'entraîne pas assez. Voilà, j'ai pas mal d'armes comme ça, mais je ne m'attarde jamais sur une seule arme. Voilà, donc c'est un défaut. Voilà, vaut mieux s'attarder sur une arme et essayer de la connaître. Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour réussir avec une arme comme ça, c'est l'entraînement sans arrêt. Donc, la munition, elle est bien. Je suis content. J'ai de bons petits résultats là-bas. Bon, j'avais vu, j'avais vu, j'ai un 9, j'ai un 8. C'est pas mal, mais ça tire un petit peu à droite. Donc, je vais essayer de compenser un petit peu ça. Mais Suzy, je pense qu'avec un bon entraînement, on peut réaliser quelque chose de sympa. Alors, rivaliser contre le K31 ou le SR 91, 96-11, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est un bon entraînement et c'est une... Voilà, je fais ça pour m'amuser uniquement. Donc, on va faire l'épreuve. En 3 minutes, je mets le chrono, si j'y arrive. En 3 minutes. Ça ne va pas être simple. Voilà. Ça ne va pas être simple, mais... On ne sait jamais. Alors, hop là. C'est parti. Allez, c'est parti. 3 minutes. Une épreuve de rapidité. 2 x 5 munitions. Ça, là, je suis sûr qu'il y a la droite. Ça, là, je suis sûr qu'il y a la droite. 2 x 5 munitions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501